Nous, avec ma meuf, on est plutôt ce qu'on appelle des slow nomads, des slow-mads. En gros, on bouge de destination tous les 3-4 mois, quelque chose comme ça. On aime bien se poser quelque part, créer des choses, créer des liens, exister dans un écosystème et après un peu aller voir ailleurs. Tu es où, Martin, actuellement ? Bien vu. Actuellement, je suis à Lisbonne depuis lundi. Ok, depuis lundi. En fait, c'est un peu notre point commun d'ailleurs, c'est qu'on a tenté l'aventure Digital Nomad, toi je crois, depuis un petit moment maintenant. Alors, Digital Nomad, depuis 3 ans, avec ma meuf, j'ai converti ma meuf qui était à la base maîtresse des écoles, donc rien à voir dans le smilblick. Je suis resté un peu avec jusqu'à ce que je lui dise, t'es sûr, maîtresse des écoles, c'est cool. Et pour elle, c'était son rêve quand elle était enfant. Donc, elle était convaincue que c'était un bon truc. Puis, j'ai dit, regarde, moi je gagne des sous, personne ne me fait trop chier, je n'ai pas des parents chiants, je n'ai pas une administration qui ne comprend rien à ce que je fais. Enfin, bref, à force de comparer, elle s'est rendue compte qu'elle kiffe ce métier, elle kiffe bosser avec les enfants, mais il y a un contexte autour qui n'était pas ouf. Donc, grâce à ça, en fait, elle s'est posé des questions. Et du coup, j'ai dit, je ne sais pas, teste des trucs, regarde ce que tu pourrais faire d'autres. Et moi, j'avais été prof à un moment donné de code. Du coup, j'ai donné 2-3 exos pour qu'elle essaye. Et en fait, quand elle a essayé, elle les a défoncés, les trucs. Genre, pour elle, c'était, c'est quand même fait 1 plus 1 et 2. J'ai dit, OK, normalement, tu mets un moment avant de savoir ça aussi rapidement, tu vois. Et du coup, j'ai dit, tu devrais checker. Elle a trouvé une école qu'elle trouvait trop cool qui s'appelle O'Clock. Et du coup, elle a pu se lancer. Moi, une des conditions, c'était qu'on puisse faire les choses en remote pour qu'on puisse bouger. Et du coup, elle a trouvé cette école qui fitait en remote. Et du coup, on est parti au Portugal à ce moment-là. Mais je suis, depuis très longtemps maintenant, depuis, à part quand j'ai bossé à Toucan Touco, j'ai toujours bossé en remote. Alors, j'étais souvent en France, mais je bougeais un peu quand même. Mais là, vraiment nomade depuis 3 ans où je n'ai pas de maison. Plutôt satisfaite de cette aventure, de ce style de vie ? Ouais. Alors, après, il y a plusieurs types de nomades. Nous, avec ma meuf, on est plutôt ce qu'on appelle des slow nomades. En gros, on bouge de destination tous les 3, 4 mois. Quelque chose comme ça. On aime bien se poser quelque part, créer des choses, créer des liens, exister dans un écosystème et après, un peu aller voir ailleurs. Plutôt que les nomades, comme tu pouvais voir avant, où les mecs faisaient 2 jours là, 1 jour là, 2 jours là, 1 jour là, en mode backpacker. Ça, on l'a un peu fait en camping-car. C'est fatigant. Enfin, ouais. Ma meuf qui a besoin d'avoir beaucoup d'habitudes, déjà, le fait de changer tous les 2-3 mois, ça destróit toutes ses habitudes. Alors, si on fait ça toutes les semaines, c'est un calvaire pour elle. Moi, je surf, clairement. Le cal ? Ouais, ouais, le KO, easy. Mais effectivement, bouger toutes les semaines, ça prend quand même pas mal d'énergie. Le KO, c'est cool, mais c'est quand même énergivore. C'est pour ça que les gens aiment bien les vies rangées, je pense. Mais voilà. Là, en ce moment, à Lisbonne, jusqu'à la fin de semaine, c'est juste transitoire. On n'avait pas prévu de rester à Lisbonne, mais on a une partie de notre vie avec Lisbonne. Donc, on a une voiture avec laquelle on est venu à Lisbonne, avec nos affaires dedans. Parce que du coup, quand tu bouges tous les 2-3 mois, tu t'autorises à avoir un peu plus que juste un sac à dos. Donc, on a l'équivalent d'une voiture en affaires de toute notre vie. Et là, du coup, on prépare pour aller à Madère, parce qu'on aimerait bien avoir un point de chute là-bas et acheter. Parce qu'on est amoureux de cette île. Et du coup, pouvoir louer un Airbnb ce qu'on a acheté quand on bouge et après pouvoir revenir et avoir un endroit qu'on appelle la maison. Oui. C'est ce qui peut manquer parfois en tant que digital nomade. Et finalement, ce cadre de vie, tu peux te le permettre par les choix que tu fais. C'est-à-dire le choix de se dire, bon, je vais me lancer dans telle organisation, c'est-à-dire de pouvoir avoir différents projets qui peuvent te générer du revenu ou en tout cas, de pouvoir changer d'un projet à l'autre. C'est-à-dire quand on a envie de bosser sur une mission plus ou moins longue et parfois de lancer tes propres sujets. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs que à un moment donné, tu as eu besoin d'argent. Oui. Justement, quand tu as besoin d'argent, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi le levier que tu vas actionner pour aller chercher cet argent qui va te permettre d'anticiper tes prochains Airbnb ou d'anticiper des achats ? Alors ça, c'est une super question aussi parce que la thune, c'est ça qui fait tourner le monde. en fait, globalement, j'écoutais d'ailleurs la vidéo de Shubham et Alexis qui vient de sortir qui était cool sur ça. C'est le fait de ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir un edge pour tes projets. C'est pareil, d'avoir un edge sur tes compétences. Il faut que tu aies des compétences qui sont nécessaires dans le monde et qui valent de l'argent si tu veux, en tout cas, pas galérer. Du coup, moi, j'ai une compétence technique donc du coup, ça, clairement, c'est indéniable que c'est très recherché. En plus, du coup, je fais des apps dans une techno où on n'est pas beaucoup en France à le faire parce qu'il y a beaucoup de chauvinisme sur cette techno où on dit « mais c'est pas comme le natif, machin ». Mais en fait, les boîtes, elles s'embrancent, c'est pas comme le natif, elles veulent des trucs qui sont économiques. Et du coup, développer dans cette technologie, c'est économique. Du coup, j'ai un edge de ouf parce que je ne suis pas comme tous les devs chauvins. Je m'en fous. Moi, je suis un entrepreneur. Du coup, j'ai choisi une techno qui était bien pour entreprendre. Et du coup, j'ai cet avantage-là. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il y a très longtemps, je me suis mis sur Malte et j'ai fait un profil. J'ai payé quelqu'un pour qu'il m'écrive ma description, tu vois, sur Malte pour qu'il y ait vraiment une espèce de SEO dans Malte. Donc, ce qui fait que sur ma technologie, le truc que j'ai dit que j'utilisais, c'était Capacitor. et une des technologies qui est utilisée souvent en Capacitor, c'est IONIQ. C'est la plus connue. Et du coup, IONIQ, en fait, sur Malte, si tu cherches, normalement, je suis premier ou deuxième. Ça dépend. Il n'y a pas longtemps, j'ai augmenté mes prix. Ça m'a fait descendre à huitième. Mais là, j'ai remis, donc ça devrait être re bien pour voir. Mais voilà, je suis premier ou deuxième. Je suis à 800 euros au jour sur Malte. Et du coup, le fait d'être dans les premiers, ça a quand même un petit avantage qui fait que j'ai des gens qui viennent me contacter pour ça. Et du coup, je fais des petites missions freelance en ce moment. Mais je ne les fais pas comme tous les freelancers. Mon but n'étant pas d'être freelance, ce que j'aimerais, ma target, c'est de bosser un jour par semaine en freelance. Et comme beaucoup le savent, arriver à avoir une mission un jour par semaine en freelance, c'est quasi impossible parce que les mecs, ils te veulent pour un projet ou alors ils n'ont pas le temps et ils disent OK, mais il me faut toi pendant X jours maintenant pour délivrer le projet. Donc en fait, l'astuce que je fais en ce moment, elle est assez simple, c'est que je délègue une bonne partie du travail à des teams ailleurs. Dans la boîte précédente où j'étais située, on a bossé avec une agence en Inde qui était trop trop cool que je kiffe trop et on se kiffe mutuellement parce que moi, je les paye plus cher à un tarif européen à peu près et eux, ils vivent clairement dans un pays où ils vivent avec les mêmes prix de vie donc ils gagnent bien leur vie et eux, ils me permettent de ne pas faire le truc qui ne m'amuse pas on revient au truc de tout à l'heure et gagner du temps sur une mission où on m'avait demandé d'être full-time dessus. Donc globalement, si je te donne un cadre actuellement, j'ai... Alors, il y a une mission pour Click & Bot en ce moment que je suis full-time dessus parce que ça m'amuse. C'est un truc que j'ai fait pour mes apps, c'est une migration de technologie donc ça, je n'ai que 10 jours dessus. Après, j'en ai une qui est en train de se lancer là, c'est une 20 jours... Non, 27 jours dessus, je crois, un truc comme ça, ouais. 27 jours sur le fait de... pareil, de migrer une app d'une technologie à une autre mais d'une technologie à la mienne, les deux... Enfin, l'ancienne version et la nouvelle version en gros, de la technologie que j'utilise mais avec une partie de redesign de l'app, etc. Donc moi, je ne vais faire que le côté migration et tout ce qui est redesign, etc., je vais le déloguer à ma team en end et en gros, j'essaye de faire un ou deux jours sur Click & Bot, je fais un peu plus là du coup parce que c'était 10 jours d'affilée et que j'ai bien aimé l'émission mais sinon, en général, je ne fais qu'un ou deux jours par semaine en freelance et ça, ça me permet de faire rentrer du cash via Malte. En gros, vu que ce n'est pas mon activité principale, je préfère passer par Malte et même s'il se sauce sur ma pomme, ils font le marketing pour moi, tu vois, j'ai juste eu à faire du référencement propre et du coup, je n'ai aucun content à faire comme plein de freelancers peuvent faire sur LinkedIn, etc. Je ne parle que de mes projets sur LinkedIn. Ok. Et tu vois, en ayant cette discussion, ça m'évoque, ça me rappelle un sujet. Tu vois, là, on est en train d'avoir une discussion que je pense qu'il y a quelques années, on ne l'aurait pas eue. Tu vois, toi, tu as un profil technique, donc tu as un profil technique, tu développes des projets, etc. et tu es aussi entrepreneur, c'est-à-dire que tu vends certains de tes projets, tu les commercialises et tout à l'heure, tu parlais un peu des conseils qu'on a pu donner il y a quelques temps, mais notamment avec Oussama Amar et The Family où il y avait un peu, il y a quelques années, cette époque où on était, on squattait un peu les locaux, j'ai envie de dire, avec les conférences où il y avait aussi les vidéos sur YouTube et j'ai l'impression que dans beaucoup de tes épisodes de podcast, on t'en parle de cette époque ou en tout cas de ces vidéos et du contenu qu'il y a pu avoir, mais j'ai l'impression qu'à cette époque, c'était un peu binaire, tu vois. C'était soit tu es le CEO et du coup, tu as le côté business et tu gères un peu tous ces sujets-là où soit tu étais CTO, tu étais technique et tu t'occupais seulement de l'application ou du produit et on ne parlait pas un peu, on ne parlait pas trop en tout cas en France ou à cette époque-là du phénomène indie hacker où on a des développeurs qui aujourd'hui vivent de leurs produits, vivent de leurs créations. Comment est-ce que toi tu as vu cette évolution-là ? Est-ce que ça t'a impacté ? Est-ce que ce côté business, du coup, tu l'as vu évoluer en toi au cours de ces derniers mois, ces dernières années, qu'est-ce qu'il a provoqué ? En vrai, je pense que c'est génial que tu poses cette question-là parce que jusqu'à il y a très peu de temps, moi-même, je ne me suis jamais marketé comme quelqu'un de technique parce qu'en fait, si tu te marketais comme quelqu'un de technique et entrepreneur, tu étais juste un technicien et ça, ça ne me plaisait pas du tout. C'est d'ailleurs, je pense qu'un des entretiens les plus lunaires qu'a dû faire Charles de la boîte Alan, ça doit être avec moi, où il cherchait à recruter un développeur et du coup, à ce moment-là, je checkais voir ce que je pouvais faire pour savoir ce que je voulais faire vu que mon truc n'avait pas marché de Startup Studio. et du coup, j'ai dit, moi, je ne suis pas développeur, je suis un entrepreneur et du coup, si tu cherches juste un développeur, je ne suis pas ton homme. Il m'a dit, ok, viens, on fait un rendez-vous et du coup, on discute et en fait, je pense que j'ai passé un super moment à discuter avec lui et à la fin, il m'a dit, en vrai, tu as raison, je pense qu'il faut que tu fasses tes projets, il ne faut pas que tu viennes avec nous parce que tu vas t'ennuyer mais jusque-là, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était quand même un truc où je n'arrivais pas à me placer et un des points que je veux faire évoluer sur IndieMaker, c'est que je vais mettre beaucoup plus en avant la technique en 2022 parce que ça fait partie de moi et c'est un truc que je cachais pour dire que j'étais entrepreneur. En fait, ma vie d'entrepreneur vu que je connais la technique, elle est bien différente d'un mec qui ne connaît rien à la technique donc ça ne sert à rien que j'essaie de m'identifier ou de matcher à quelqu'un qui ne comprend pas et naturellement, j'ai vu que dans le podcast en plus, je faisais venir des gens qui étaient techniques parce que forcément, on attire les gens qui nous ressemblent mais c'était un positionnement difficile pour moi pendant longtemps parce que cette... à part Peter Level qui existe depuis assez longtemps que je suis depuis très longtemps il n'y avait pas trop de... il n'y avait carrément pas de mec de ce profil-là et encore Peter Level il ne vient pas du tout de la technique il a appris la technique sur le tas et du coup des bons techniciens qui font du business du marketing du sales il y en a très peu il y en a très peu et du coup vu que sur internet tu n'as pas l'impression que ça existe qu'il n'y a pas de content autour de ça je n'étais pas trop à l'aise à m'afficher comme ça et c'est quand j'ai commencé à lancer le podcast qu'il y a plein d'autres gens qui sont arrivés alors je ne sais pas si c'est le fait que moi j'en parle ou si le sujet était mature mais en tout cas en France il y en a plein qui sont arrivés et du coup ça a déclenché le fait que je me rende compte que c'était le positionnement quel est le positionnement que je voulais avoir et que j'assume qui je suis et comment je fonctionne donc ça a été ça a été pas trop clair au début et ça commence à l'être à peine maintenant ouais aujourd'hui on peut on peut très bien imaginer un développeur faire je ne sais pas je dis une connerie mais faire je ne sais pas 100 000 euros grâce à une application qui tourne en étant seul et sans avoir d'employé c'est quelque chose de possible oui Peter Level je ne sais plus à combien il est mais il est plus que ça je crois qu'il est à 500k ouais non mais ça a évolué tu vois enfin tu vois aujourd'hui t'en parles c'est le nom de ton podcast donc Indie Makers pour indépendants tu vois dans le sens où t'es pas forcément obligé de créer une boîte de lever des fonds de recruter des gens et tu vois ça c'est c'est un mouvement c'est des choses qui ont évolué ces dernières années en France donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde pour les différents modèles d'entreprise dans une des conférences de The Family il parle du fait qu'il n'y aura plus jamais de Jimi Hendrix dans l'univers tu vois pour lui parce que et je trouve que sa vision c'est un économiste du coup il parle d'une manière différente et je trouve que c'est vachement intéressant sa vision c'est qu'on vient d'un monde qui était en silo à fond avant et très très pas du tout décentralisé qui était centralisé j'avais décentralisé mais j'avais pas centralisé trop fort avec un monde très très centralisé donc du coup t'avais des mecs comme Michael Jackson ou comme Jimi Hendrix qui ont été genre pour tout le monde c'était une des personnes enfin c'était la personne la plus influente sur ce secteur et il y en avait qu'une à chaque fois pour chaque secteur et on avait très très centralisé les choses parce que c'était il y avait très peu de labels de musique il y avait très peu de plateformes il y avait on était dans un monde centralisé donc il y avait très peu de manières différentes de grandir et de grossir donc du coup le gâteau était très peu partagé et en fait maintenant il disait si tu vas sur Youtube des mecs qui sont aussi forts que Jimi Hendrix qui s'en trouvent des centaines mais comme on vit dans un monde décentralisé en fait il va en avoir beaucoup plus qui auront des millions de vues plutôt que comme un Jimi Hendrix ou un Michael Jackson où il prend tout le gâteau le gâteau se divise bien plus et je crois que c'est ça en fait qu'on est en train de vivre pour que ce soit l'entrepreneuriat ou tout ce qu'il y a dans notre univers il y a de plus en plus de segmentation pour fiter vraiment un besoin particulier et c'est pour ça que je pense que le discours de Peter Lovell qui dit qu'il faut nicher ses produits il est super fort il est très très bon pour le futur parce qu'en fait on va dans un monde où on aura de plus en plus de trucs très très taylor pour notre besoin donc qui fit exactement qui correspondent à ce qu'on veut plutôt qu'un outil super générique où tu vois si tu reprends nos parents tout le monde était à la société générale ou une banque enfin une des dix les plus connues alors que tu avais 25 milliards de types de sociétés différentes et tu étais très mal servi parce qu'on ne comprenait pas ce que fait le business de sa société mais ça c'est en train d'être péter par exemple avec les nouvelles banques les comptos etc ils se spécialisent de plus en plus dans des types de secteurs d'activité dans des types d'entrepreneurs et ça je pense que ça va être l'avenir de notre société c'est qu'il va y avoir une énorme segmentation de tout un peu comme dans les cryptos c'est qu'il va y avoir tout le monde Sous-titrage FR ?